Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo pour votre tirage de guidance en ce qui concerne la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Verseau, la lune en Verseau. Dans cette vidéo, on va faire du général mais aussi du sentimental. Et si vous avez envie de savoir un peu plus sur votre évolution sentimentale, avec des prédictions, avec une étude approfondie par rapport à votre situation, dans ce cas-là je vous invite à aller faire un tour sur la série des vidéos du domaine sentimental, les tirages que je vous ai faits pour tous les signes du Zodiac d'ailleurs. Et cette série est disponible sur ma chaîne YouTube depuis quelques semaines, donc une semaine ou deux. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ça pour apprendre justement davantage d'informations sur votre évolution. Sinon, évidemment, vous pouvez toujours me contacter pour des consultations privées si vous avez envie. Alors, donc ici, on va découvrir tout de suite les messages des oracles. Et on a là vraiment une carte intéressante. Parce qu'ici, on a la carte qui va nous parler vraiment d'un jalon important dans votre vie, mes amis. Les Verseaux. Alors ici, c'est peut-être justement que vous allez célébrer, fêter quelque chose d'important dans votre vie. Des fois, ça peut être une réussite. Ça peut être vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être vraiment, par exemple, la possibilité de finalement décrocher un contrat, que ce soit de travail. Peut-être que vous signez des partenariats. Ça peut être des fois parce que vous vendez quelque chose ou vous achetez quelque chose. Vous voyez bien, mais de toute façon, ici, on est bien sur une énergie de fête, de célébration, quelque chose de joyeux. Ça peut être aussi une créméaire. Ça peut être vraiment un baptême, par exemple, la naissance de quelqu'un, que ce soit dans votre entourage proche, etc. Voilà, donc une énergie très, très, très positive parce que là, ça marque bien un événement dans votre calendrier, d'accord ? Donc peut-être aussi quelque chose que vous allez pouvoir célébrer dans les années à venir. La deuxième carte, on a la carte du temps. Alors ici, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc je pense ici, quand même, qu'il y a quand même un lien conducteur dans ces deux cartes. Entre ces deux cartes, déjà ici, je pense que mes amis les versos, vous travaillez sur quelque chose depuis un certain temps. Et voilà le moment pour la récolte, d'accord ? Donc peut-être que justement, en rentrant dans l'énergie de cette deuxième quinzaine, vous allez commencer à remarquer un gros changement ou un changement dans votre situation qui peut vous permettre de vous rassurer justement par rapport à la possibilité de récolter les fruits de votre effort, de votre labeur et de votre investissement, d'accord ? Donc ici, c'est comme si vraiment c'est le moment pour vous de pouvoir récolter, voilà, les fruits de votre labeur. Allez, on va prendre notre tarot et on va demander d'autres informations. Allez, c'est parti, les versos. Il me faut une autre carte, mais bon, là j'ai 4, c'est pas grave, on va les prendre. Waouh, c'est pas possible. Là, on a sorti que des arcanes majeures. Là, c'est incroyable. Alors là, franchement, ça confirme énormément cette énergie. Parce qu'en général, quand on ressort dans un tirage beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures, et donc là, 100% de votre tirage, déjà, arcane majeure, et c'est pas n'importe quel arcane majeure, je vais vous expliquer après. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'énorme, quelque chose de très important, quelque chose de très marquant, qui se passe dans votre vie. Et déjà, c'est la signification de cette carte, voilà. D'accord, pour faire court, ben voilà. Écoutez, bon, et regardez-moi ça, incroyable. Donc ici, dans le dododèque, déjà, on a 2 arcanes majeures qui se... Voilà, successives. On a la tempérance, pardon, et la papesse. Donc ici, voilà. Donc là, on est sur le côté intuitif, sur le côté émotionnel, sur la guérison. Alors peut-être ici, certains versos, vous êtes vraiment dans un parcours de guérison. Mais là, franchement, je suis quand même un peu éblouie des énergies de votre tirage, j'avoue. Alors bon, là, vraiment, on a un nouveau départ, on a quelque chose, vraiment, qui se concrétise pour vous. Parce que déjà, l'impératrice, c'est la réussite et c'est la concrétisation réelle. Et en plus, c'est une carte d'abondance. On a l'abondance aussi, le bonheur, la clarté, la joie avec le soleil. Le nouveau départ avec ici le fou. Alors ici, cette carte-là, des fois, elle vous demande déjà de faire preuve d'acte de foi. Tout simplement parce que, voilà, il faut vraiment avoir ce courage. Il faut avoir cette confiance que tout ira bien, même si on ne voit pas peut-être la continuité des choses. Même s'il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes, mais ça l'empêche. Il faut vraiment avoir cette confiance et se lancer dans les opportunités. Se lancer peut-être dans ses projets, dans ses belles occasions qui vont se représenter à vous. Alors là, j'ai quand même quelque chose de très positif du côté financier d'ailleurs. Là, je pense que ça va me parler plutôt du côté financier, carrière, projet, vie active, entreprise. Et que peut-être pour une petite minorité d'amis versos, ça sera vraiment du côté familial, relationnel, sentimental. Mais je pense que pour la majorité, c'est vraiment l'aspect, voilà, vie active, financière, etc. Bon, là vraiment, j'ai quelque chose d'énorme qui se passe. J'ai vraiment quelque chose de positif. Alors peut-être que vous allez vraiment gagner quelque chose. Vous allez peut-être signer un bon contrat. Vous allez peut-être avoir de bonnes réponses. Peut-être ici, on peut parler d'un héritage, d'une succession. Peut-être pour certains, ça peut être aussi le fait que vous vous mariez. Vous vous mariez ou vous paxiez. Parce que là, ça va me parler des acquis communs, en fait. C'est que, voilà, donc des biens, des acquis communs, de l'argent commun. On se projette dans un nouveau départ. Alors pour certaines personnes ici, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Parce que là, c'est la passion, la sexualité. Et là, c'est l'enfant. Et cette carte-là, c'est la grossesse. Et donc ici, on se projette dans l'invisible. Vous voyez, avec cette grossesse. Bon, là, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives qui ressortent avec ces cartes. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment. Là, ça m'intrigue vraiment. Parce que j'aimerais bien savoir comment ces énergies-là vont se manifester dans votre vie. Allez, on continue avec le 77 d'Aleské. Alors, on a la carte de l'île. J'ai la carte du nom. J'ai la carte de la tristesse. Et on a la carte de la célébration qui sont là. Alors, bon, écoutez. En fait, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a une période émotionnelle. Ces larmes-là, ce n'est pas forcément des larmes de tristesse. Ça peut être aussi, des fois, ce sont vraiment des larmes de joie. Vous voyez, parce que déjà, on a lui qui est là. Donc, je pense qu'on était vraiment dans une phase d'hésitation. D'où la carte de l'île qui peut parler des fois d'introspection, d'un besoin d'être avec ses idées, d'être seul, pour pouvoir faire le tri, justement, sur ses idées, sur ses pensées, etc. Afin de prendre une décision. Alors, peut-être qu'ici, qu'on était un peu dans une phase d'hésitation, dans une phase de flou. On ne savait pas trop dans quelle direction aller. Donc, ici, on a l'abondance. Vous voyez bien. L'abondance peut être aussi des bonnes nouvelles. On va avoir un retour, vous voyez, positif par rapport à quelque chose. Alors, évidemment, ça peut être carrément de bonnes nouvelles que vous attendiez par rapport à des démarches, etc., qui peuvent aussi vous aider un peu à évoluer et changer complètement la donne de la situation. Peut-être qu'on vous a dit non au début, mais là, il y a un changement imprévu qui peut faire que, finalement, on a une acceptation. Parce que là, vraiment, vu que j'ai la carte de la fête, j'ai l'impression que là, ce sont des larmes de joie. C'est vraiment des larmes de libération. Vous voyez ? C'est comme si, bon, maintenant, on peut respirer. Voilà. Maintenant, vraiment, c'est le moment de respirer. Peut-être que les choses ont été très tendues, très émotionnelles. Mais là, vraiment, c'est le moment, quelque part, de se laisser aller, de laisser ses émotions, quelque part, sortir en surface. Mais là, je vois que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vraiment. Voilà. Et regardez. Voilà. L'abondance qui ressort là, l'abondance qui ressort là, qui ressort là aussi, en même temps. Là, c'est incroyable. Alors, encore aussi le bonheur. Regardez, la carte du bonheur, qui est l'équivalent de la carte du soleil. Alors, ici, je travaille avec l'Elethoracle pour les personnes qui ne savent pas, qui ne le connaissent pas, cet oracle-là, qui est disponible actuellement uniquement en précommande. Donc, si vous avez envie de précommander ce jeu-là, il faut cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Les précommandes sont ouvertes uniquement jusqu'au mois d'octobre et puis après, ça sera fermé. Alors, de l'espoir sur le manque. Je vais tirer un peu quelques autres cartes. Donc, vraiment, mes amis, les versos, j'ai envie de vous dire quelque chose. Parce que là, je pense ici qu'il y a vraiment une forme d'abondance dans votre vie, mais peut-être pour X raisons. Vous n'étiez pas dans la mesure de l'avoir, cette abondance, en fait. Ou peut-être vous n'avez pas su comprendre la vraie importance d'une opportunité dans votre vie. Peut-être de quelqu'un aussi dans votre vie. Peut-être que parce que vous n'avez pas eu l'état d'esprit approprié. Peut-être que parce que vous-même, vous étiez dans une phase négative dans votre vie. Mais là, je pense que ça, ça va changer. Parce que justement, vous prenez le temps pour faire les choses d'une manière convenable cette fois-ci. La carte de la pause, c'est l'introspection. C'est vraiment aussi la méditation. C'est l'équivalent un peu, quelque part, de cette carte de l'île qui peut nous montrer un moment comme ça, voilà, avec soi-même, avec ses pensées. Et on comprend les choses, on pose les questions, on essaye vraiment de mettre des points sur les i, si vous voulez. Et quelque part, de faire les choses d'une manière convenable cette fois-ci. D'accord ? Parce que là, on a une solution qui se représente. Mais moi, je pense que vous étiez... Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Peut-être que vous avez eu une forme d'offre, une forme d'opportunité, une forme d'occasion. Mais peut-être que vous n'avez pas su interpréter la juste valeur de cette opportunité-là. C'est comme si, en fait, pour vous, vous n'étiez pas trop content du résultat ou vous n'étiez pas trop content de... Voilà, vous avez sous-estimé la valeur de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir changer d'avis parce que, justement, il y a quelque chose qui se passe qui va vous aider à voir, cette fois-ci, la vraie valeur de cette situation. Des fois, ça peut être quelqu'un. C'est qu'on rencontre quelqu'un, mais peut-être, finalement, on ne comprend pas tout de suite de quoi il s'agit. Et puis après, voilà, on se rend compte, justement, de ce qu'on a pu... De ce qui nous a échappé. D'accord ? J'ai encore sorti la carte de la festivité, encore une fois, qui est, justement, une carte très positive, comme je viens de vous dire tout à l'heure. La fête, une bonne nouvelle. Un moment de célébration. C'est un petit peu comme la carte du jalon, ici, qu'on voit là. Et là, c'est le bourgeonnement de quelque chose de nouveau avec la carte du printemps. Le printemps, ici, c'est une carte que j'associe à l'espoir. Vous voyez ? Le nouveau départ, la concrétisation, la naissance après la mort. Magnifique. Vraiment magnifique. Il y a quelque chose, encore une fois, de très significatif, de très beau qui se passe. Peut-être actuellement en colis. Vous ne voyez pas vraiment l'évolution concrète. Mais je pense que ça ne va pas tarder pour vous, pour que vous puissiez voir et comprendre, justement, voilà, la valeur de ce que vous avez ou cette opportunité-là qui se représente devant vous. D'accord ? Allez, on continue. Je prends le petit le normand. On va faire une petite coupe. Alors, cette fois-ci, je travaille avec le petit le normand poétique pour les personnes qui vont me le demander. Ça, c'est la nouvelle création d'Irene Rastaro. Donc, si vous avez envie d'acheter cet oracle, vous pouvez le trouver directement sur son site internet, iranras.com Allez. C'est parti. Mes amis, les versos, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, les nuages et le fouet. Donc, ici, apparemment, pour certains versos, peut-être qu'actuellement, vous tournez au rond par rapport à une situation qui n'est pas claire. Par contre, ici, cette carte-là, elle peut vous dire qu'il faut taper du pont sur la table par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Peut-être que finalement, oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais en forçant de votre part, en exigeant des réponses, peut-être en lançant des démarches de votre part, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir les réponses. Vous voyez, des fois aussi, je prends l'exemple de l'administratif, des fois, on envoie les documents, etc., etc. Mais voilà, des fois, vraiment, il y a des situations qui font que, je ne sais pas, on a oublié votre dossier ou on a oublié de vous donner une nouvelle, etc. Il faut envoyer un email, il faut passer un coup de fil pour pouvoir savoir où est-ce qu'on est, d'accord ? Ça peut être ça aussi. Je pense que là, vous allez avoir la possibilité de forcer une situation, d'intervenir dans une situation pour pouvoir couper court avec une notion, quelque part, de flou et d'incertitude. Vous voyez, c'est par rapport à un courrier, par rapport à une réponse, par rapport à un email, à un document important. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à faire le premier pas si c'est nécessaire de votre part pour pouvoir, voilà, comprendre les choses et peut-être avoir une résolution. Allez, je vais prendre l'oracle sentimental pour vous demander un petit peu ce qui se passe par rapport à votre vie sentimentale. Alors, j'ai la carte du masque qui se ressort. Oh là là, alors là, l'abondance pour la énième fois dans votre tirage. On va voir aussi pourquoi on a le masque. Mais regardez l'abondance qui est là, encore une fois. Bah, décidément, vous avez un rendez-vous avec l'abondance, mes amis versos. Bah voilà, bah profitez. Profitez tout court. Alors, il faut que je range un petit peu mes cartes. J'ai la chance, j'ai le repos. Non, j'ai mis ça à l'envers, attendez. Alors, verso, ascendant verso, lune en verso. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai l'énergie du cœur blessé, de la guérison et du destin. Je vais demander juste quelques petites cartes encore. Alors, je pense ici qu'il a été question d'un problème au niveau de la communication, mes amis. Alors, peut-être que vous étiez dans une rencontre et que peut-être au bout d'un moment, il y a eu un moment de froideur. Voilà, on n'a pas trop compris pourquoi. Avec le masque ici, ça me dit bien qu'il y a des choses qui sont cachées. Voyez, alors, ce n'est pas forcément intentionnellement. Mais il y a des choses peut-être qui ne sont pas claires. parce que dans ce tirage, je ne ressens pas une mauvaise intention. Voyez, je pense vraiment que ça a été une mauvaise communication. Peut-être que finalement, on est trop réservé par rapport à ses émotions, on a envie de se protéger, on a du mal à perdre du contrôle. Voyez, c'est ça en fait. Et je pense aussi qu'on a fait ça parce qu'on ne sait pas, on n'a pas eu la possibilité de comprendre l'importance de la personne devant nous. C'est pour ça qu'on a la carte de l'abondance, justement. Parce que l'abondance, des fois, elle peut représenter la valeur de quelque chose. C'est que je pense ici que dans le cadre d'une rencontre ou peut-être c'est déjà quelqu'un qui existe dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont passées. Peut-être que, en fait, pour faire court, c'est comme si, en fait, on a commencé sur le mauvais pied. On a démarré la situation sur un mauvais pied. D'accord ? C'est vraiment ce que je ressens ici. Par contre, je vois bien quand même qu'il y a un destin entre vous deux. Je vois bien quand même qu'il y a un potentiel entre vous deux. Je vois bien aussi que, malgré ce début qui n'a pas été peut-être juste, un début qui n'a pas été peut-être convenable pour vous deux, je n'ai pas l'impression que la relation, elle va se terminer là. Voilà, vous voyez, on a un problème, c'est vrai, le problème de la communication. Les choses ne sont pas bien démarrées. Peut-être qu'on a sous-estimé la personne, on a complètement compris la situation d'une manière complètement fausse. Mais j'ai l'impression, justement, qu'il va y avoir une guérison. Ça veut dire que les choses vont s'améliorer parce que je pense que cette personne, elle fait encore partie de votre destin. Je n'ai pas l'impression que si jamais aujourd'hui il y a une séparation, je n'ai pas l'impression que c'est définitif. Parce que, comme je viens de vous le dire, vous êtes liés par le destin pour quelque chose. Et je n'ai pas l'impression que c'est la fin entre vous deux aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des choses à régler, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la fin, tout simplement. Voilà. Parce que je pense ici qu'on a choisi de se protéger, on a choisi... Ben, regardez, il y a quelque chose qu'on a compris mal, d'où l'illusion. Mais on a la progression, la clé qui parle de solution, d'ouverture. Je vous ai dit. Donc, pour moi, franchement, ça arrive, des fois ça arrive. On commence mal avec quelqu'un, tout simplement. Mais la vie, après, fait qu'on se retrouve. On se retrouve. Parce que, voilà, on travaille sur soi. Parce qu'on fait les choses. On se pardonne. Regardez bien les cartes, la signification des cartes. Peut-être qu'il y a un pardon qui s'impose, justement. On se pardonne, on pardonne à l'autre. On essaye quelque part de... Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, encore une fois. Et je pense qu'il y a encore la possibilité d'avancer parce qu'on a envie de travailler là-dessus. Et ça, c'est quelque chose de réciproque. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous les deux envie de vous pardonner, de tourner la page et vraiment de relancer, encore une fois. Parce que ce n'est pas juste ce qui s'est passé. Ce n'était pas de votre faute. Je n'ai pas l'impression que c'était de votre faute. Mais vraiment, c'est vraiment le contexte de ce tirage. C'est impressionnant. parce que c'est quand même un peu un contexte très particulier. Mais vraiment, c'est ce qui ressort ici parce qu'honnêtement, j'ai l'impression que vous avez encore un chemin, un parcours à faire avec cette même personne. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis, les Verseaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501